...poursuit son bon nombre de chemins à travers différentes provinces. Dans ce journal, vous suivrez la mobilisation et la sensibilisation des candidats députés, également les préparatifs pour l'arrivée triomphale du candidat numéro 20 dans les différentes provinces pour sa réélection. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous en venir. Ouvrons ce journal par cette page noire qui touche les deux Congos. Il s'agit de la famille Poto-Galo, touchée par un deuil. Une cérémonie funèbre à laquelle ont pris part les deux chefs d'État, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo et Denis Sassou Nguesso. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est arrivé ce mardi à Kinshasa pour assister aux obsèques de François Gallo-Poto Jr., frère biologique de son épouse, la distinguée première dame Antoinette Sassou. A l'espace Ave Maria, sur 24 novembre, famille notable des deux Congos, amis et connaissances, était aux côtés de la famille éplorée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo, en pleine campagne électorale qu'il a jugé d'interrompre pour venir compatir avec son homologue Denis Sassou Nguesso, et son épouse éprouvée. Accompagné de quelques officiels, le chef de l'État a déposé sa couronne de fleurs avant de s'incliner devant le corps de l'illustre disparu. Un bref moment, mais très attachant entre les deux personnalités, le temps pour le président Tisekédi de placer quelques mots de reconfort pour cette triste circonstance qui a frappé la famille de madame Antoinette Sassou. Après l'espace Ave Maria, le cortège funèbre s'est dirigé à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage en mémoire de François Malissawa Galopoto Jr., décédé le 21 novembre dernier, à l'âge de 68 ans. Candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo poursuit sa campagne électorale. Le candidat numéro 20 est arrivé ce mardi 5 décembre 2023 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les images de son arrivée dans nos prochaines éditions. La République démocratique du Congo, en pleine campagne électorale, l'Égypte, vit aussi une année électorale. En ce même mois de décembre 2023, la communauté égyptienne en RDC se mobilise déjà pour participer à l'élection de leur président. Ils encouragent ainsi la réélection de Félix Antoine Tisekédi Tchilombo-Dépenda. C'est devant leur ambassade d'Égypte en RDC que cette communauté égyptienne est venue soutenir la candidature de leur président, El Fattah Sissi, à la magistratie suprême pour sa réélection. Drapeaux, effigies et autres fanons à main, tous reconnaissent. L'éalisation du président sortant à la tête de ces pays, les présidents de cette communauté égyptienne à RDC, Rabia Mansour, promet et rassure le soutien de sa communauté au président Sissi. Aujourd'hui, on est venu pour l'élection. Par hasard, l'élection, c'est le même temps Égypte et Congo, c'est le même temps comme les peuples congrès, toujours derrière le président Tisekédi. L'élection, c'est toujours derrière notre président Abdel-Pattah Sissi. Prenant part à cette manifestation présidentielle de la diaspora congolaise en Égypte, Djibril Meniko est venu lui aussi apporter son soutien. Je vois qu'ils sont massivement venus soutenir le président Abdel-Pattah Sissi, et même que nous aussi soutenons notre président sortant, c'est Antoine Félix Tisekédi Tchilombo, bénéficier du deuxième mandat, avec tout ce qu'il a entre la contours au pays. Élection en Égypte, élection en RDC, cette coïncidence a été mise en contribution pour encourager le candidat numéro 20, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo, pour sa réélection. Un nouveau standard équitable pour le marché carbone a été adopté à la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Ce mécanisme permet aux communautés locales de peuples autochtones d'accéder directement aux finances pour avoir protégé les écosystèmes. L'expérience de la société Wildlife Works Carbon au centre des échanges au side-event sur la planète équitable à la COP28 aux Émirats Arabes Unis. Conformément à ces valeurs, WWC tient à ce que les peuples autochtones et communautés locales soient en contact direct avec les financiers afin de percevoir leur dû. Il y a un marché de carbone volataire qui a oublié d'incluer les peuples autochtones. Et maintenant, il faut que l'argent, les financiers viennent directement aux peuples autochtones si on veut avoir les forêts au futur. L'administrateur gérant de ERA Congo, WWC, a pour sa part salué les dynamismes du gouvernement congolais affichés dans leur collaboration aux bénéfices réels et concrets de la population. WWC essaie de faire le mieux qu'il peut et nous soutenons à 100% ce nouveau standard Equitable Earth qui veut se focaliser sur les bénéfices qu'on doit donner aux populations locales. Le projet Maïndombé a été validé pendant plusieurs années avec VERA et on va continuer avec VERA. Mais les nouveaux projets vont aller dans Equitable Earth parce que nous croyons qu'Equitable Earth va être vraiment équitable pour les peuples. Toujours dans le souci de l'intérêt de protéger les écosystèmes, ERA Congo, Wildlife, Works Carbon compte poursuivre son travail en se focalisant davantage sur les bénéfices réels des communautés selon les nouveaux standards équitables Earth. 5 décembre 2023, la République démocratique du Congo fête la journée de l'arbre. A cette occasion, l'Association nationale des institutions des microfinances ont prêché aux élèves sur le bien fondé de l'arbre et de l'environnement. Odilon Okayouma nous en parle. Le 5 décembre de chaque année, la RDC célèbre la journée de l'arbre. Pour marquer cette journée, l'Association nationale des institutions des microfinances en RDC a choisi l'Institut Bobo Coli, cadre privilégié pour une sensibilisation accrue des apprenants sur l'importance de la protection de l'environnement, aujourd'hui menacée par le phénomène changement climatique. Quand on coupe l'arbre, aujourd'hui c'est la journée de l'arbre, quand on coupe l'arbre, on ne va pas planter entre toi. Mais le moment qu'on place, on prend toi. Est-ce que c'est vraiment on va laisser comme ça, on va partir ? Non, on devra nourrir l'arbre, on devra nourrir la terre. Parce qu'effectivement, comme ça, il a de rien pour nous. Les élèves de l'Institut Bobo Coli ont capté 5 sur 5 les riches enseignements sur la protection de l'écosystème. L'arbre, c'est une richesse pour notre pays et nous pouvons peser au niveau international si nos jeunes comprennent que seulement à travers les arbres, nous pouvons apporter quelque chose de grand pour le monde entier. Nous devons prendre conscience que quand nous coupons un arbre, nous devons replanter au moins 3 arbres pour l'oxygène de chacun. Les arbres sont importants pour notre survie, les arbres sont importants pour notre respiration, les arbres sont importants même pour l'économie du pays. L'Association nationale des institutions des microfinances en RDC a saisi également l'opportunité pour sensibiliser les élèves sur l'éducation financière. Question de les amener à bien gérer l'argent et surtout à l'épargner pour faire face aux problèmes de la vie. Une journée de sensibilisation sur l'autoprise en charge et l'entrepreneuriat des personnes handicapées a été organisée hier lundi par l'Asbel Kabichi. C'était dans le cadre de la célébration de la journée des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre dernier. Et elle nous dit ce quitte tout pour la suite. Comment aider les personnes handicapées dans la société ? Dans le souci de leur encadrement socio-professionnel, l'Asbel Kabichi, qui a pour objectif de promouvoir le droit et le bien-être des personnes handicapées, a organisé une journée de sensibilisation sur l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique de cette catégorie des personnes. Cette initiative intervient dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Pour cette première rencontre, l'Asbel Kabichi les a exhortés à ne plus vivre dans l'aumône ni dedans des personnes généreuses, mais d'entreprendre selon leurs capacités. Vivant de l'aumône, cela ne reflète pas la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Tilombo, en créant tout un ministère et un secrétariat général pour eux. Nous, nous voulons les accompagner pour comprendre comment, quand même, mais on peut les écouter. Nous avons bien voulu aussi remercier le chef de l'État qui va commencer cette initiative de les accompagner dès les deux vies et il a mis quand même un ministère pour les accompagner. Je remercie sur Maman Timba. Il y a eu cette initiative pour que les personnes, les personnes handicapées qui sont au niveau de l'État, nous voulons l'aide d'accompagner à son association qui est Kabichi. Kabichi, nous accompagner les différentes structures, les personnes handicapées, les personnes vulnérables en général, les enfants. Un travail décent pour les personnes handicapées met l'accent sur le droit à travailler d'égal à égal avec les autres. Parlons santé, Action pour la promotion de la santé vient de remettre des équipements d'entreposage pour l'amélioration des stockages. D'autres précisions avec Toto Sour. L'action pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant à PCM est venue ce mardi 5 décembre 2023 appuyée en équipements d'entreposage. L'ABF, partenaire du Fonds des Nations Unies pour la Population, en vue d'améliorer les conditions des stockages. Ce geste louable permettra à l'ABF de bien renforcer les capacités des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement au travers des outils des assurances au dernier kilomètre et les mains. L'ABF, partenaire entre ABFND et AFESME, à travers le financement des UNLPA, nous pouvons disposer de ce matériel qui va vous aider. Docteur Patricia a rélevé ici certaines faiblesses dans les conditions d'entreposage. Nous sommes venus avec quelques équipements dont les palettes, les armoires, les étagères, l'inspecteur des bâtisses de perles, avec également des matériels pour la lutte contre les incendies. Tout ceci en fait pour améliorer la façon dont nos médicaments ou nos produits sont stockés. L'ABF a émis le vœu de voir ces équipements d'entreposage, respecter les conditions de stockage. Ces matériels vont nous aider à pouvoir améliorer les conditions de stockage de produits contraceptifs afin de conserver la qualité de nos produits pour que la population aussi bénéficie de produits de qualité. C'est dans le cadre du projet Assurance au dernier kilomètre et les mains que l'APSEM, en collaboration avec UNFPA et PNAM, a apporté son appui technique et financier à l'ABF afin d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé en général et de la santé de la reproduction octroyée par UNFPA en particulier. Restons toujours dans ce chapitre pour parler cette fois du programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le réseau des associations congolaises des jeunes qui étaient en réunion Taxe Force Palou pour évaluer les recommandations des réunions précédentes dans le cadre de la prise en charge du paludisme en RDC. A quel degré les recommandations formulées au cours des réunions précédentes pour la bonne prise en charge du paludisme a été réalisée ? La question était au menu de la réunion Taxe Force Palou de ces jours organisée par les réseaux des associations congolaises des jeunes RACOJ en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme PNLP avec l'appui des partenaires locaux. Madame Clarisse Mbaud, chef de service en charge de la lutte contre le paludisme auprès des communautaires, explique. C'est une réunion organisée par le PNLP avec ses partenaires d'appui financier et technique. Nous avons eu SOROU qui nous a appuyés, CHI, Clinton Health Initiative RSS. Nous avons eu l'appui de RACOJ, d'Impact Satin Afrique. Nous avons dit que la lutte contre le paludisme n'est pas seulement l'apanage, celle du ministère de la Santé. Nous avons donné l'exemple du ministère de l'Information Média pour parler du paludisme puisque le paludisme c'est une maladie qui appauvrit, le paludisme c'est une maladie qui tue. Le docteur Rachel Ndaya Kalanda, coordonnatrice nationale des RACOJ, parle des recommandations dans la lutte contre le paludisme tout en exhortant tout le monde pour une implication totale. L'objectif principal de cette réunion de test report c'est de contribuer à l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Nous avions aussi pris cet objectif général pour faire contribuer toutes les organisations de la société civile à comprendre exactement la lutte contre le paludisme au niveau pays, comment ça se passe, qu'est-ce que le programme donne comme recommandation, qu'est-ce que nous sociétés civiles nous pouvons faire pour aider le programme. Alors nous avons eu des recommandations auprès de participants, notamment le renforcement des capacités en ce qui concerne les messages clés donnés au niveau de la communauté par rapport au paludisme. Autre chose, les raisons de suspension du directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations sont connues de tous les agents. Une réunion de restitution a eu lieu ce mardi avec tous les personnels de l'ANAPEX. La décision prise par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatou Mboua, de suspendre le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEC sans sigle, Mike Tambouilou Bemba, repose sur plusieurs faits bien expliqués à la délégation syndicale. A la suite de cette réunion avec la tutelle, une restitution a été faite aux agents des cadres de l'Agence. Dans cette séance, le ministre a montré trois raisons qui l'ont poussé à pouvoir reprendre cette mesure conservatoire. Notamment, l'ANAPEX a 13 missions. Durant les deux ans, aucune mission n'a été réalisée. Et toutes les décisions prises par le conseil d'administration. Or, le conseil d'administration, c'est un pouvoir de décision, d'organisation, d'orientation. Toutes les mesures qui sont prises par le conseil d'administration n'ont pas été exécutées. Et ensuite, il y a les missions effectuées à l'extérieur du pays. Durant ces deux ans, ces missions ont été infructueuses. En dehors de ça, nous, la délégation syndicale, nous avons beau crier. Parce que ça fait deux ans aujourd'hui, aucun agent ici n'a une carte de service. Avec cette nouvelle dynamique, l'Agence nationale de promotion des exportations, ANAPEX, peut prendre son envol. En tout cas, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatoumba, y tient. La bibliothèque de l'Institut Zola de Kimban Tseki vient d'être informatisée. Après plus de deux mois, le corps enseignant de cette école, Kimban Gis de Tchangu, vient de recevoir des kits informatiques et leurs brevets à l'issue d'une formation en informatique, Serge Mata. Au moins, 25 enseignants de l'Institut Zola de Kimban Tseki ont pris part à cette session de formation et de renforcement des capacités, comportant une partie sur l'initiation à l'informatique, à Excel et à l'utilisation des Microsoft Word. Séparer le temps, utiliser le processus de Neku et venir suivre le mot de tout, c'était un peu ça. Occasion pour Henri Kietosuka Vita d'inviter les bénéficiaires de cette formation à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur travail. Les vocations peuvent être suscitées très tôt. En faisant ça, nous savons que l'avenir est l'informatique. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d'un important lot d'ordinateurs aux responsables de cette école kimban Gis de Kimban Tseki. Nous avons doté l'école kimban Gis d'une bibliothèque d'informatique. Et cette bibliothèque ne servira pas forcément à l'école kimban Gis, mais cela servira à toute la génération montante de Tchang. Facilitée par les centres de formation ingénieux, société service. Cette formation qui a duré des mois et demi a eu le mérite des données aux enseignants de l'Institut Zola, des Kimban Tseki. Les connaissances et les savoir-faire des bases, c'est l'informatique. C'est-ci dans le but d'avoir une vie d'ensemble du domaine informatique et des technologies de l'information et de la communication. La plateforme pour le soutien de la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Nord Kivu pour Fachi. C'est le nom de cette plateforme qui est née à Goma dans le Nord Kivu. Reportage. L'ensement officiel ce dimanche 3 décembre 2023 à Goma d'une plateforme dénommée Nord Kivu pour Fachi. N'offre en sigle les capes vers la victoire, objectif soutenir massivement la réélection pour un deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, candidat à sa propre succession, inscrit au numéro 20 à la magistrature suprême de la RDC. Des pancartes sur lesquelles l'on peut lire « Le Congo n'est pas à vendre », tous derrière le Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, ont été placés à différents ronds-points, notamment au rond-point Bédégele, au rond-point Chukoudou ainsi qu'au rond-point Secle Sportif. Cette plateforme vise à accompagner la campagne électorale de Fachi, numéro 20, à la candidature présidentielle et accompagner ses actions sur le terrain, a révélé Josué Igana-Mobile, coordonnateur national de la dite plateforme Nord Kivu pour Fachi. Nous, étant jeunes, nous avons réfléchi d'avance afin de pouvoir créer quelque chose qui va nous permettre de sensibiliser massivement la population du Nord Kivu pour les comptes et du régime, parce que le chef de l'État a des acquis que nous nous considérons comme des matières à vendre, afin que cette population puisse se rendre, pour lui être reconnaissante. Voilà pourquoi nous avons créé, pour le premier objectif, une plateforme en caractère électoral pour l'accompagner. Le deuxième objectif, nous nous sommes pris parce que nous sommes du côté de la victoire. Après la victoire, nous allons accompagner toutes les actions que le chef de l'État a déjà dans son projet de société. Parmi les acquis de Fachi, l'on peut citer, entre autres, la dignité du peuple congolais, la valorisation de l'armée. Et il faut noter que l'assistance à ce lancement a reconnu également, dans le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement de base. Et la dévise de cette plateforme est, je cite, « Fachi ou rien ». Et dans l'Okatanga, la population de ce coin vient d'être sensibilisée et mobilisée pour la réélection du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Au total, 5000 femmes de la Fondation Femmes à Vision d'Aigle pour le changement FIVAC étaient réunies au Temple de la Démocratie des LUDPES ce samedi 2 décembre 2023. Objectif, renouveler la confiance à leur leader, Kabou Mbamichel, candidat à la députation nationale 932 et provinciale 1668. Après les mots de circonstance prononcés par la coordonnatrice de cette ONG, Lina Moudeti, est venue le moment de la présentation du fondateur de ces mouvements qui œuvrent dans l'encadrement de la femme. Prenant la parole, le visionnaire Kabou Mbamichel est revenu sur la mission qu'elle lui avait confiée. Ces femmes à l'Assemblée Provinciale du Okatanga et demandent ainsi une nouvelle confiance, cette fois-ci au niveau national et provincial. Député ! Vous m'allez pas député ! A ces femmes des valeurs, t'as dos signé Kabou Mbamichel. Voter pour Kabou Mbamichel, c'est voter pour le changement. La plateforme Action des citoyens pour la transparence des élections a organisé ce mardi 5 décembre 2023 des activités de sensibilisation électorale pour une bonne participation responsable sur les outils d'aide au vote. Regardez. Déterminés à poursuivre leur devoir, celui de sensibiliser la population de la commune de l'Unité au quartier Kingabwa sur le renforcement de la culture citoyenne par la consolidation civique des personnes vivant avec handicap, déplacées de guerre, filles et fils de la dite commune, on veut de leur permettre une participation responsable et apaisée des jeunes pendant cette période électorale. Après une brillante intervention de Gaël Dungu, point focal de Kinshasa et de Jossé Mnambaya ont mis en lumière les participants sur un vote utile, tout en mettant à leur disposition une application kebaRDC.CD qui leur permettra de pouvoir s'informer sur le candidat avant d'affirmer le choix. Nous l'avons démontré à la population. Pendant ces outils, vous devez voir par rapport à vos ambitions, vos projets, qui vont emporter ces projets-là par rapport à ce que vous pensez. Ça ne signifie pas que nous, vous envoyez d'aller voter n'importe qui, mais c'est à vous de voir qui faut voter et comment voter. Nous avons parlé à la population, il devait être présent le jour des scrutins pour aller voter parce que par la vote, on pouvait sanctionner les dirigeants. Cette sensibilisation est très importante auprès des jeunes Congolais en vue de répondre à toutes leurs préoccupations pour une bonne gouvernance afin de permettre à tout un chacun de jouer de ses droits. Et s'en est suivi le moment de s'exercer sur l'application à sanctionner la rencontre. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Françoise Boué-Labois qui va prendre la main à 20h pour la suite de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. Merci d'avoir été de nôtre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le mot d'ordre aujourd'hui, avec ses débuts de campagne, c'est le candidat numéro 20. Tous, votez le candidat numéro 20. Banakongo, Banamboka, candidat Nabiso, Tozanae, Moko, candidat numéro 20. Les amis des États-Unis, du Canada, de la Belgique, la France et l'Afrique du Sud, votez tous pour le candidat numéro 20. J'ai cité Félix Antoine Tshisekéry Chilomé. Parce que c'est celui qui vaut la peine, c'est celui qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, c'est celui qui porte la renaissance de notre pays.